Belphégore par Arthur Bernad Deuxième partie de Mystère en mystère Chapitre 6 Une flamme qui meurt Dans le grand salon de la maison d'Auteuil, Elsa Bergen et Maurice de Toir, l'air grave, préoccupés, échangeaient quelques vagues propos lorsqu'un valet de chambre annonça Le baron et la baronne papillon La baronne ne donna pas le temps à Elsa Bergen de s'avancer vers elle Elle se précipita dans le salon, clamant avec des larmes dans la voix « Alors, notre chère Simone ne va pas ? » Le baron papillon s'approchait à son tour Et avec le regard vide de ceux qui sont pleins d'eux-mêmes Et le ton déclamatoire de ces gens superficiels qui s'efforcent de masquer leur insensibilité de profond égoïste Il demanda « Au moins, notre pauvre ami n'est pas en danger » Mademoiselle Bergen répliquait avec tristesse « Nous n'avons plus beaucoup d'espoir » « Que dit le médecin ? » Simone n'a pas voulu le recevoir « Il fallait la forcer » « C'eût été hâté ces derniers moments » À ces mots, madame papillon se laissa tomber sur un siège Quant à son mari, tout en s'efforçant de donner à son masque pétri de prétentions imbéciles et creuses une expression de douloureuse surprise Il s'enfut vers Maurice de Toir et lui serra la main avec une effusion exagérée « Voyons » fit-il d'une voix caverneuse « Que s'est-il passé ? » Dissimulant avec peine l'énervement que lui est causée toutes ses visites Maurice de Toir répliquait « Déjà, depuis quelque temps, la santé de notre chère Simone nous causait de grandes inquiétudes » « N'abusez-t-elle pas de stupéfiants ? » « Hélas, oui ! Mais ce qui l'a surtout frappé, c'est la visite de ce fantôme » Au mot de fantôme, la baronne eut un sursaut d'épouvante « Le fantôme ? » s'écria-t-elle en projetant les bras en avant « Le fantôme ? » Ah, ne m'en parlez pas, il me semble que je le vois sans cesse rôder autour de moi J'avais eu l'idée de partir pour notre château de Courteuil qui est situé entre Dreux et Nantes Il me semblait qu'à l'abri de ces hautes et épaisses murailles, derrière ces ponts-levis, nous eussions été plus en sécurité Mais le secrétaire de mon mari, M. Löchner, m'en a dissuadé Prétendant que si le fantôme était décidé à nous rendre visite Il pénètrerait tout aussi facilement dans notre château de Courteuil que dans notre hôtel de Paris Alors je suis restée Mais je suis à bout, je n'endors plus Elle était déjà un peu détraquée, soufflait l'amateur de Bibelot, à l'oreille du beau Maxime Mais avec toutes ces histoires, je crains qu'elle ne devienne tout à fait folle Tenez, écoutez-la En effet, la baronne papillon, qui à présent ne semblait nullement jouer la comédie Continuait, tout en gesticulant Ce fantôme, je le vois partout La nuit, le jour Dans mon salon, dans ma chambre à coucher Dans mon cabinet de toilette Et proférant un cri de terreur Elle montra d'un doigt tremblant la porte qui venait de s'ouvrir Le voici, clama-t-elle épouvantée C'est lui, c'est lui Mais non, rectifia Elsa Bergen, c'est Dominique Les yeux écarquillés, la baronne contemplait, un peu calmée, le valet de chambre Qui venait d'apparaître et s'avancer, d'un pas cérémonieux Vers la demoiselle de compagnie à laquelle il dit Je viens rappeler à mademoiselle que monsieur Chantecoque Attend déjà depuis un quart d'heure dans le boudoir « Chantecoque ? » s'exclama la baronne papillon « Chantecoque, le roi des détectives ? » Oh, faites-le entrer Faites-le venir vite Je veux le voir Je veux me placer sous sa protection Dominique, faites entrer monsieur Chantecoque Ordonné mademoiselle Bergen Le valet de chambre se retira Pour revenir quelques instants après Avec le célèbre Limier Qui en apercevant le couple plutôt ridicule Que représentait le collectionneur et son épouse S'arrêta sur le seuil En latitude d'un homme bien élevé Qui redoute d'être indiscret Mais mademoiselle Bergen, avec beaucoup d'affabilité Le présentait au papillon Chantecoque s'inclina devant la baronne Serra la main, que le baron lui tendait Et adressa une amicale salutation à monsieur de Toir Qui lui répondit avec non moins de cordialité Achevant de rompre la glace La demoiselle de compagnie poursuivait Le baron papillon Qui est un grand amateur d'antiquité Est aussi le plus fin, le plus averti De tous nos collectionneurs parisiens Mais madame papillon Ne donna pas à la scandinave Le temps de continuer Et elle s'écria Monsieur Chantecoque, vous allez bientôt Arrêter le fantôme, n'est-ce pas ? Chantecoque répondit en souriant Je l'espère, madame Figurez-vous que je ne vis plus Madame, reprit le limier Je ne vois pas pourquoi Le fantôme s'attaquerait à vous Plutôt qu'à une autre Nous possédons une telle quantité de belles choses Évidemment, reconnaissait le détective C'est fort tentant pour un cambrioleur Mais rassurez-vous, baronne Les constatations que j'ai faites Me permettent de vous affirmer Que Belphégore, c'est ainsi que nous nommons Le fantôme, est un malfaiteur Beaucoup trop habile et trop prudent Pour continuer ses exploits Maintenant surtout qu'il a atteint l'objectif Qu'il poursuivait C'est-à-dire Le trésor des Valois Le trésor des Valois S'exclamaient simultanément Elsa Bergen, Maurice de Toire Et le ménage Papillon Parfaitement, déclara le policier Il y avait donc un trésor caché au Louvre Interrogeait le baron Oui, sous la statue de Belphégore Et le fantôme s'en est emparé En un tour de main Quand cela La nuit dernière Décidément, s'écriait madame Papillon La police est bien mal faite à Paris On n'avait donc pas établi au Louvre Un service de surveillance Observait Maurice de Toire Ah si, déclarait Chantecoque L'inspecteur Ménardier Se trouvait même dans la salle des dieux barbares Avec deux de ses meilleurs agents Et ils n'ont pu arrêter ce monstre Cela leur eut été bien difficile Pourquoi ? Ils étaient profondément endormis J'espère bien qu'on va les révoquer Scandé le collectionneur Ce n'est pas leur faute Excusez Chantecoque Belphégore leur avait fait Sans qu'ils, sans doute Respirer des gaz somnifères Des gaz somnifères ? Scandait madame Papillon En levant les bras au ciel Et, reprise de toute cette erreur Elle se mit à piailler C'est effrayant C'est abominable Jamais on n'a vu une chose pareille Ne criez pas aussi fort madame Intervenait mademoiselle Bergen Simone pourrait t'entendre Mais oui, tais-toi donc Appuya le baron Baronne, reprenait Chantecoque Vous ne m'avez pas donné le temps de terminer J'avais ajouté quelques mots Qui, je l'espère Vont tout à fait vous rassurer L'inspecteur Ménardier M'a assuré Qu'il était sur la piste du bandit Et que son arrestation N'était plus qu'une question d'heure Ah, je respire Fit madame Papillon Je crois qu'après cette bonne parole Conclut le collectionneur Nous n'avons plus qu'à nous retirer Oui, c'est cela, partons Acquiesse la baronne Au revoir, mademoiselle Bergen Et en tête de l'inote qu'elle était Madame Papillon ajouta Cette pauvre Simone Vous lui direz mille choses aimables De notre part Espérons que ce ne sera rien Au revoir, monsieur de Toir Monsieur Chantecoque Tous mes compliments Et la demi-toquée S'enfuit avec son mari Qui, après avoir pris congé de tous La rejoignait dans l'antichambre En grommelant des paroles inintelligibles Qui n'étaient pas certes des éloges À l'adresse de la compagne de sa vie Mademoiselle Bergen soupira De grotesque Elle, surtout, est insupportable Chantecoque reprenait J'ai bien vu qu'elle vous agaçait Et j'ai cherché à vous en débarrasser Et vous y avez réussi, monsieur Chantecoque Tous mes meilleurs remerciements Je me doutais bien Déclarait Maurice de Toir Que cette histoire de trésor des Valois N'était qu'une fantaisie de votre imagination Pas du tout Protestait le roi des détectives Elle est parfaitement authentique Et l'inspecteur Ménardier vous a affirmé Qu'il était sur la piste du coupable Il m'a même donné rendez-vous cet après-midi Vers 5h à la préfecture de police Pour me donner son nom Et vous irez ? Interrogez la demoiselle de compagnie Certainement En ce cas, posez monsieur de Toir Vous renoncez à votre enquête ? Non, puisque je suis ici J'avoue que je ne comprends pas C'est pourtant bien simple, mon cher monsieur Reprenez le détective Ménardier prétend qu'il tient Belphégore Ou tout au moins qu'il va le tenir Or, je suis convaincue Qu'il suit une route différente de la mienne Et qu'il est sur le point de commettre une grave erreur Donc je continue Voilà pourquoi, concluait Chantecoque J'aurais voulu demander quelques renseignements à mademoiselle des Roches Hélas, répliquait la Scandinave Elle ne vous entendrait même pas Mais je pourrais peut-être vous répondre pour elle Simone n'a guère de secret pour moi Puisqu'il en est ainsi, mademoiselle Reprenez le grand limier Je n'hésite pas à vous poser tout de suite une question D'une importance capitale Les lettres dérobées à mademoiselle des Roches Sont-elles de nature à compromettre leur signataire ? Mademoiselle Bergen réfléchit un instant Puis elle fit Soupçonneriez-vous, Jacques Belgare, d'être ? D'un geste bref, énergique, Chantecoque l'arrêta Puis il répliqua sur un ton catégorique Je n'ai pas de soupçons, je cherche Gravement, Chantecoque poursuivait Vous comprenez maintenant pourquoi j'attache Un si grand prix à votre réponse ? Monsieur Chantecoque, reprenait la demoiselle de compagnie Je ne voudrais pas un seul instant Que vous figuriez que je cherche à me venger d'un homme Qui a si cruellement fait souffrir ma pauvre amie Je suis en effet très au-dessus d'un pareil sentiment Silencieux, Maurice de Toir a prouvé de la tête Les paroles de la Scandinave qui poursuivait Mais je dois reconnaître, dans l'intérêt de la vérité Que ces lettres, dont Simone m'en avait fait lire quelques-unes Renferment certains passages qui peuvent être gênants Pour celui qui les avait écrites Elle allait continuer, mais Juliette, la femme de chambre, Accourée, bouleversée et clamant d'une voix tremblante Venez vite, mademoiselle est au plus mal Elsa Bergen s'élança vers la porte et disparut Maurice de Toir se disposait à la suivre Se retournant en veste Chantecoque, il lui dit Excusez-moi monsieur Le détective, tout en s'inclinant légèrement, répondit C'est moi, au contraire, qui vous demande pardon J'ignorais que mademoiselle des Roches Fût aussi gravement atteinte Elle est perdue, murmura monsieur de Toir Et il ajouta, avec un accent de grande douleur Ce n'est plus qu'une flamme qui meurt Et tandis qu'une flamme de colère s'allumait dans ses yeux Il scandait haineusement Ce bel garde est un grand coupable En accompagnant Chantecoque jusque dans le vestibule Où le valet de chambre s'apprêtait à ouvrir la porte Monsieur de Toir escalada à grande enjambée Les marches de l'escalier qui conduisaient au premier étage Lorsqu'il pénétra dans la chambre de Simone Elsa Bergen, Juliette et une infirmière S'efforçait de maintenir dans son lit La malheureuse jeune femme En proie à un délire effrayant Les yeux révulsés, le visage décomposé Elle s'écriait en agitant les bras Le fantôme, je le vois, il est là, il est là Échappant en un suprême effort À celle qui s'efforçait de la calmer D'un bond, elle sauta à bas de son lit Et courut vers la fenêtre Comme si elle voulait se jeter dans le jardin Mademoiselle Bergen et l'infirmière Qui l'avait rejointe La maîtrisèrent assez facilement Et déposèrent sur une chaise longue Simone, qui brisait par ce dernier sursaut Ne manifestait plus aucune énergie Et demeura prostrée Anéantie les yeux clos Maurice de Toir s'était précipité Sur un flacon de sel Placé sur la table de nuit Et le passait à l'infirmière Qui faisait immédiatement Respirer le révulsif à Simone Au bout d'un instant, elle se ranima un peu Et murmura d'une voix très faible Mais où subsistait encore l'écho D'un indicible déchirement « Jacques ! Jacques ! » Et tout en serrant nerveusement La main d'Elsa Bergen Elle ajouta, haletante, épuisée « Vous lui direz que je lui pardonne » Sa tête retomba en avant Elle venait de perdre connaissance Ce fut en vain Que la demoiselle de compagnie Essayait de la ranimer Et d'une voix brisée Maurice de Toir Dit à la femme de chambre consternée « Juliette ! Il était temps Aller chercher un prêtre Car c'est l'agonie qui commence » Belle figure par Arthur Burnhead Deuxième partie De mystère en mystère Chapitre 7 Où l'on voit les prévisions de Chantecoq Se réaliser d'une façon mathématique Conformément aux directives de Chantecoq Jacques Bellegarde était demeuré caché Dans la villa des allées de Verzy Autour de laquelle Pierre Gautré Ne cessait d'exercer Avec l'aide de ses deux Danois Pandore et Vidocq Une rigoureuse surveillance Une chambre située au premier Avait été réservée aux journalistes Et il avait été entendu que Pendant le jour Il se tiendrait dans un petit salon Dont les fenêtres s'ouvraient À l'arrière de la maison Sur le jardin Et dont par surcroît De précaution On avait abaissé les stores Colette avait choisi Dans les bibliothèques Fort bien fournies de son père Quelques livres Qu'elle croyait capable D'intéresser son hôte Et elle les lui avait apportés Dans le petit salon Qui servait de discret Asile aux jeunes reporters Celui-ci l'avait vivement remercié De cette délicate attention « J'ai peur que vous ne vous ennuyez » Exprimait Colette « Moi, mademoiselle Mais c'est impossible Surtout quand vous êtes là » Colette rougit légèrement Puis elle détourna la tête Belgaard se tut Une grande mélancolie Se lisait dans son regard Un plaid d'amertume Et de regret Sillonnait son front Et il reprit « Mademoiselle Sans le vouloir Vous aurais-je fait de la peine ? » Pas du tout » Protestait Colette Qui s'était ressaisie « Alors, laissez-moi vous dire Oui, parlez » Dans ce « oui, parlez » Il y avait à la fois Tant de douceur D'affection De bonté De confiance Que Jacques se sentit Tout de suite Enhardi A ces confidences Auxquelles un instant Auparavant Il s'interdisait De se livrer « Mademoiselle » Fit-il La première fois Que je vous ai rencontré J'ai ressenti Une impression A la fois très étrange Et très douce À peine Avais-je échangé Avec vous Ces quelques paroles Qu'il m'a semblé Dès que vous vous êtes éloigné Qu'une force irrésistible Que je prenais Pour de la curiosité M'attirait vers vous Alors j'ai voulu vous suivre Vous aborder Mais vous m'en avez empêché Comment cela ? Par votre regard Oh certes Je n'ai lu en lui Aucune indignation Aucune colère Il était au contraire Si calme Si lumineux Si clair Que j'ai deviné En une seconde Toute votre âme Une âme Comme la vôtre Mademoiselle Est faite avant tout Pour être respectée Et cela n'a fait Que grandir L'attrait subi Que vous avez éveillé En moi Ensuite Longuement J'ai pensé à vous J'ai regretté De vous avoir Ainsi perdu de vue Sans doute pour toujours Et j'ai éprouvé Une véritable peine En songeant Que je ne vous reverrai jamais Pourtant Ponctuait Colette En baissant légèrement La tête Le journaliste reprit Oui Le lendemain Cette rencontre Au restaurant Des Glissines Et à laquelle Vous avez eu Le tact aussi délicieux De ne pas faire La moindre allusion Je l'ai oublié Affirmait la jeune fille Avec un accent De sincérité charmante Pas moi Déclare Jacques Oh pourquoi Je crains que A votre insu Peut-être Cet incident Ait laissé en vous Une mauvaise impression Que vous croyez effacée Mais qui au contact D'événements Toujours possibles Peut reparaître Et vous vous indisposer Contre moi Ne croyez pas cela Monsieur Jacques Affirmait la jeune fille Puisque vous tenez tant A revenir sur le fait Qui a marqué Notre seconde rencontre Je vous dirai nettement Que Loin de vous en rendre Responsable Je vous ai plein De tout mon coeur Merci Fille Jacques Avec effusion Je crois que vous êtes Encore plus généreuse Que je ne le pensais Ce n'est pas de la générosité C'est de la justice Définit Colette Alors mademoiselle Accentuait le journaliste Dont les traits S'étaient rassérénés Je n'ai plus qu'à me réjouir De cette algarade Puisqu'elle a été pour moi Mieux que le prétexte C'est à dire la raison D'en finir avec une situation Qui pesait aussi lourdement A ma conscience Qu'à mon coeur Colette Tout en réprimant un soupir Interrogeait un peu craintivement Pourtant vous avez aimé Cette femme J'ai cru l'aimer Affirmait le reporter Avec un accent De loyauté parfaite En effet Si j'avais été attachée à elle Par les liens si puissants D'un véritable amour Croyez-vous que je serais pu Avec autant de facilité Une liaison Qui m'effrayait Depuis un certain temps déjà Parce qu'elle risquait De m'absorber Au point de nuire à mon travail Et peut-être même De compromettre mon avenir Mais elle Murmurait la fille du détective Elle a dû Elle doit encore beaucoup souffrir Elle aussi a cru m'aimer Expliquait Jacques Qu'en savez-vous S'écrit la jeune fille La jalousie que vous lui inspirez Ne prouve-t-elle pas Combien elle vous est attachée ? C'est une romanesque Une cérébrale Elle vit dans une atmosphère Qui ne peut Malheureusement Qu'exercer sur elle Une très pernicieuse influence Je me suis ressaisie le premier Mieux eut valu Que nous nous rendions compte En même temps De notre mutuelle erreur Je crois d'ailleurs Qu'elle a déjà commencé A voir clair en elle Puisqu'au cours D'une récente entrevue La dernière Que nous aurons jamais Elle a fini par reconnaître Elle-même Que mieux valait Ne plus nous voir Tout cela est très pénible Concluait Colette Avec un accent De touchante pitié Je regrette De vous avoir Attristé par ces confidences Soulignait Jacques Elles étaient nécessaires Affirmait gravement La jeune fille Puis d'une voix Subitement douloureuse Elle reprit Mais n'est-ce pas Nous n'en reparlerons jamais Mademoiselle Colette S'écria Belgarde En remarquant La tristesse subite De la jeune fille Et tout en lui prenant La main Elle s'écria Qu'avez-vous donc On dirait Que vous allez pleurer Non ce n'est rien Affirmait la jeune fille En refoulant ses larmes Puis elle ajouta Ce doit être aussi cruel Lorsque l'on s'aime vraiment D'être obligé De se quitter Jacques Bouleversé par ces paroles Qui étaient presque un aveu Allait répliquer Lorsque la porte s'ouvrit Avec fracas Et la brave Marie-Jeanne Apparut dans un état D'agitation impossible A décrire Son chapeau Balotait sur sa tête Sa figure Avait perdu le teint De pivoine Qui lui était habituel Et apparaissait aussi blanche Qu'une pleine lune d'hiver Colette Sans prendre les choses Aux tragiques Demandées aussitôt Je parie Marie-Jeanne Que vous allez encore Nous annoncer une catastrophe Bien pire S'exclama l'excellente femme En roulant d'énormes yeux En boules de loto Et tout d'un trait Elle lâcha Monsieur Jacques Voilà maintenant Qu'ils vous prennent Pour le fantôme du Louvre Et Marie-Jeanne À bout de souffle S'effondra sur son siège Colette et Jacques Vous avez raison Vous avez raison Excusez-moi Mademoiselle Colette Je n'ai plus la tête à moi Sans prendre à vous Monsieur Jacques Vous Un si honnête homme Et Marie-Jeanne Qui s'était ressaisie Poursuivit avec volubilité Eh bien voilà Posa la commère Ainsi que vous me l'aviez demandé Je m'étais rendu Monsieur Jacques À votre appartement Pour y prendre Les différents objets Que vous m'avez désignés J'étais en train De sortir de votre armoire Vos chemises de nuit Et vos chaussettes Lorsque l'on se mit À frapper à grand coup À la porte d'entrée Je me précipitais Dans l'antichambre Et j'entendis des voix Qui criaient dans le vestibule Ouvrez au nom de la loi J'ouvris Et je me trouvais Nez à nez Avec cinq bonhommes Parmi lesquels Je reconnus Le petit fouinard Le petit fouinard ? Oui L'inspecteur Ménardier Celui qui voulait À tout prix Que mon homme Fût le fantôme du Louvre Alors Un grand type Qui n'avait pas l'air commode Me dit Je suis le commissaire de police Et je veux parler À monsieur Jacques Bellegarde Je lui ai répondis Comme de raison Que vous étiez partis En voyage Alors le petit fouinard S'écria en ricanant Parbleu Je m'en doutais Et le commissaire D'un ton sec Cri posta Nous allons perquisitionner Avant même que j'ai le temps De dire ouf Ils envahissent l'appartement Le commissaire Le fouinard Avec les deux agents Civils Qui les accompagnaient S'en vont droit À votre cabinet de travail Comme s'ils étaient chez eux Ils n'ont pas été longs À vous ouvrir les tiroirs À fouiller dans les papiers Dans les dossiers Comme ils ne trouvaient rien Le commissaire recommençait À s'impatienter Mais Ménardier Tirant de sa poche une lettre La lui a montré En grand blanc Elle m'a été remise ce matin Elle est anonyme Mais elle confirme Tous mes soupçons Le commissaire a répliqué Cependant Vous m'avez dit Vous-même Que vous aviez vu Bellegarde En train de poursuivre Le fantôme Mais le petit fouinard Qui ne voulait pas En démordre S'était crié Poursuite simulée Complicité certaine Et les points crispés Marie-Jeanne s'écria Je l'aurais bouffé Ce type-là Mais je n'ai pas osé Car j'ai bien senti Que je ne serais pas La plus forte Alors il s'est mis À tout busculer Dans la bibliothèque Flanquant par terre Vos beaux livres À tranches dorées Derrière une rangée Il a dégoté Un vieux cahier Qu'il s'est mis À feuilleter D'un air intéressé Pendant ce temps-là Le commissaire Ouvrait votre tiroir Et en retirait Un morceau de fer Un morceau de fer ? Interrogeait Bellegarde Oui J'ai pas très bien Pu voir ce que c'était Mais ça m'avait Tout l'air d'un vieil article Qu'on aurait acheté À la foire au puce Et puis il a ramené Des lettres Des pièces d'or Qu'il a étalées Sur la table Des pièces d'or ? Déclarait le reporter Il y a beau temps Que j'en en ai plus De chez moi Avec force et insistance Marie-Jeanne affirmait Pourtant C'en étaient bien Des pièces d'or J'en suis sûre Alors le commissaire A appelé Ménardier Qui était toujours En train d'examiner le cahier Et est venu Tout de suite vers lui Tout en se montrant Leur découverte Ils se sont mis A parler à voix basse Je n'ai pas saisi Tout ce qu'il disait Je n'ai entendu Que quelques mots Grimoire Ferru Henri III Et puis j'ai cru Comprendre Qu'il parlait D'une rue La rue comment donc déjà Ah oui J'y suis La rue de Guéry Vous savez Où elle perche Cette rue là Moi je ne la connais pas Enfin le petit fouinard S'était crié Cette fois j'en suis sûre Je tiens notre bandit J'ai voulu le questionner Mais il m'envoyait promener Ah quel vieux choléra Je lui garde un chien de ma chienne Et puis ils sont partis En emportant leur butin J'ai attendu un bon moment Pour filer Car j'avais peur Qu'il me fasse suivre Dame je suis plutôt facile A repérer Alors au bout d'une heure Pour bien les mettre dedans J'ai pris un taxi Et je suis allée porter Vos bibelots Aux petits parisiens Et puis je suis remontée Jusqu'à Barbès Où j'ai pris le métro Et voilà Et Marie-Jeanne conclut Vous verrez monsieur Jacques Qu'ils vont vous accuser D'avoir assassiné Sabara Belle garde Qui avait écouté Le récit de la brave femme Avec une nervosité Sans cesse croissante S'est crié Au comble de l'indignation C'est trop fort Et il a laissé lancer Vers la porte Lorsque Colette le retint Où allez-vous donc ? Demanda-t-elle D'un ton plein d'anxiété Me justifier ? La fille du détective Scandait avec force Rappelez-vous Que mon père Vous a recommandé De ne pas bouger d'ici Le journaliste répliquait Je ne puis demeurer Sous le coup D'une accusation pareille Restez je vous en prie Suppliez Colette Emportée par le désir De confondre Ceux qui l'accusaient Belle garde Allait passer outre Mais Chantecoque Apparut sur le seuil De la porte Que le jeune reporter S'apprêtait à franchir Le visage souriant Le grand limier L'arrêta d'un geste A la fois énergique Et amical J'ai tout entendu Fit-il Calmez-vous mon ami Je vous en prie Vous allez voir Que tout cela Va s'arranger Tandis que Colette Rejoignait Marie-Jeanne Et s'efforçait De la rassurer Chantecoque Prit belle garde Par le bras Et après avoir Refermé la porte Il emmena Au milieu de la pièce Et commença A lui murmurer Quelques mots A l'oreille A mesure que Le roi des détectives Parlait Le visage du journaliste Sera séréné Et lorsque Le père de Colette Eut terminé Jacques fit Un air satisfait Et même joyeux Décidément Monsieur Chantecoque Vous êtes un homme De génie Dites plutôt Que je sais mon métier Protester modestement Le premier policier De France Et s'adressant A sa fille Il ajouta Tout marche très bien Je vais seulement M'occuper de mettre Notre ami belle garde A l'abri De toute indiscrétion Mais je crois Qu'avant peu Le véritable Belphegor Aura de mes nouvelles Car cet animal De Ménardier Est tellement buté Malgré tout ce que J'ai pu lui dire Qu'il est capable D'attirer des ennuis A notre ami D'autre part Il faut bien reconnaître Que le fantôme Du Louvre A fort habilement Manœuvré Chantecoque Emmena aussitôt Son hôte Dans le laboratoire Où nous l'avons vu Précédemment Analyser le contenu De l'un des bonbons Empoisonnés A l'endroit Une grande armoire Il l'ouvrit A l'aide d'une clé Emprunté aux trousseaux Qu'il avait toujours En poche Les deux bâtons Du meuble Laissèrent apparaître Suspendus A des portes-manteaux Des vêtements Et des uniformes De toutes sortes Chantecoques Tels qu'on en voit Dans les loges D'artistes Et qui étaient munis De tous les accessoires Nécessaires Jacques Quittant son complet Commença à revêtir Les habits Que Chantecoque Venait lui remettre Nous sommes à peu près De la même taille Déclara ce dernier Vous allez voir Que tout cela Va vous aller à merveille D'ailleurs Le rôle que je vous demande De jouer Ne réclame pas Une grande élégance Lorsque Belgaard Lui terminait son échange Le roi des détectives Lui jeta un peignoir Sur les épaules Puis après l'avoir fait asseoir Devant la table à maquillage Après une dextérité Et une sûreté De touches remarquables Il enduisit le visage Du journaliste D'un fond de teint Qui lui bistrât la peau Comme celle d'un italien De calabre Ensuite il le coiffa De la perruque Il aida à se coller Sous le nez Et le menton La moustache et la barbe Qui s'accordaient Merveilleusement Avec sa chevelure postiche Et après avoir remis à Jacques Une paire de lunettes À monture d'écaille Que le jeune reporter S'empressa de faire chevaucher Sur son nez Il dit Maintenant mon ami Regardez-vous dans la glace Bellegarde se plaça Juste devant le miroir Qui surmontait le meuble Devant lequel il était assis Une exclamation de surprise Et de satisfaction Lui échappa En effet La transformation était Si complète Si absolue Qu'il était impossible Même À l'œil le plus exercé De penser qu'elle était due À un artifice de camouflage Et que le personnage Qui se dissimulait Sous cette identité Nouvelle n'était autre Que le jeune Et déjà célèbre reporter Du petit parisien Lorsque vous aurez Transporté le trésor À l'endroit Que je vous ai indiqué Il ne vous restera plus Qu'à me débarrasser De Chantecoque Qui commence à devenir Singulièrement encombrant Belle fégore Le bossu Le bossu Eut plusieurs petits hochements De tête approbateurs Tout en déchirant Le papier en mille morceaux Qu'il abandonna au vent L'homme à la salopette Martela Ce détective Est un adversaire redoutable Possible Ricana le bossu Et le regard Tout flambant D'une haine Et d'une cruauté Implacable Il ajouta Mais demain soir Le coq Aura fini de chanter Sous-titrage ST' 501